Hello, trop contente de vous retrouver. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en changement de décor, je suis dans un café et je suis à Montréal. Voilà, ce que je vais peut-être faire, je me demande si je ne vais pas changer de position pour qu'on ne voit pas trop ce qui se passe derrière moi. Alors, mais bon, pour l'instant, laisse ça comme ça et puis je laisse les gens venir tout doucement à ce live. Et ce que je vais faire pendant ce temps-là, moi, je vais partager sur ma page aussi, comme ça. Déjà voir si ça fonctionne. Hello, est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez. Et je vais partager. Et vous aussi, d'ailleurs, vous pouvez partager directement. Il doit y avoir un bouton partage quelque part. Vous pouvez partager à des gens, inviter d'autres personnes à venir dans ce live. Et c'est ce que je vais faire de mon côté sur mon portable. Donc, dites-moi, faites-moi si, des pouces, des cœurs, tout ce que vous voulez pour me dire que vous m'entendez bien. Je vais me connecter. Je vois ce qui se passe sur la page. Je ne saurais qu'à priori. Donc, voilà. Apparemment, je vais me connecter. Je vois ce qui se passe sur la page. Bon, ok. Ça fonctionne. Voilà. Apparemment, je vais me connecter. Je vois ce qui se passe sur la page. Donc, là, moi, je m'entends bien. Dites-moi aussi, il y a de la musique, comme je suis dans un café. Est-ce que vous entendez trop la musique? Si c'est le cas, je vais demander à ce que ça soit baissé un peu. Voilà. Alors, si je fais, j'essaie de partager. Et puis, on va démarrer tranquillement. Partager. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi si, s'il y a quelqu'un, si vous êtes là, ça serait dommage de commencer sans qu'il y ait du monde. Tant donné qu'on est en train de parler de questions-réponses. Donc, l'idée, c'est qu'on soit en interaction. D'accord. Ok? Ah, je viens. Ok, super. Salut, Laurence. Et si vous avez des questions, quelles que soient les questions ou réflexions, c'est le moment de les écrire dans les commentaires afin que moi, je puisse y répondre. Donc, il va y avoir certainement un peu de bruit parce que je suis dans un café. Mais bon, on va faire avec. L'essentiel, c'est que vous, vous m'entendiez et dites-moi si vous m'entendiez. C'est surtout ça le plus important. Et aussi, vous pouvez inviter des amis, vous pouvez inviter des personnes que vous pensez qui pourraient être intéressées par les questions-réponses. Surtout ce qui va toucher aux, je ne sais pas, aux relations amoureuses, aux célibats ou à autre. Salut, Laetitia. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Apparemment, si. Sinon, allez, je pars du principe que vous m'entendez et on va y aller. Yes. Ok, super. Génial. Mais moi, chez moi, il est 14h36. Il fait super beau à Montréal. Là, on a une journée, il fait même chaud. J'ai chaud, tu vois. Si je m'écoutais, j'enlève. Eh bien, non. J'enlève que dalle. Sauf si vos questions me donnent trop chaud. Eh bien, je vais devoir commencer à me découvrir, quoi. Voilà, mais bon, pour l'instant, alors, donc, cette session, ce live, je le laisse, comme je dis, en questions-réponses, questions-réflexions. Oui, il a fait un temps horrible. Ah, dommage. Là, il fait tellement beau. Je ne sais pas si j'arrive à, si je tourne un peu la caméra, je vais essayer, du coup, de vous montrer un peu dehors, voilà. Il fait super bon, quoi. Je ne sais pas si vous voyez, mais je reviens à ma position initiale. J'aurais pu me mettre dehors, mais bon, je préférais être à l'intérieur. On a un peu plus de, c'est un peu plus calme. Donc, alors, quelles sont vos questions ? Sinon, j'ai reçu une question que je vais lire et y répondre du mieux que je peux. Ce que je peux dire en entrée de jeu, je n'ai pas la vérité, ok ? Je vais répondre, et si ça se trouve, je n'ai pas de réponse non plus. Comme on dit, le plus important, ce ne sont pas les réponses. Ce sont les questionnements, c'est tout le cheminement du questionnement, quoi, en vrai. Je ne vais peut-être pas répondre comme vous, vous auriez aimé que je réponde. C'est possible aussi, je vais faire du mieux que je peux. Je n'ai pas toutes les, comment dire, je ne peux que répondre de mon point de vue, de mon humble point de vue, et j'espère que ça fera une, ça va résonner quelque part. Et même si ça ne résonne pas, bon, ben, c'est ok. Voilà. Donc, j'aime autant bien, comment dire, je n'ai pas la science infuse, ni quoi que ce soit. Je vais faire en fonction du mieux que je peux, en fonction de ce que je ressens. Et ça va être surtout juste une, comment dire, ce ne sera pas la réponse à la question non plus. Ce sera une réponse parmi tant d'autres. Et si ça se trouve, je vais finir le live et voir d'autres façons que j'aurais pu aborder la question. Donc, je vais vraiment me laisser faire mon intuition. Et, oula, attendez deux secondes, je dois brancher mon ordinateur qui est en train de se décharger. Excusez-moi. Je n'ai pas prévu celui-là. De ce temps-là. Voilà. Sorry, sorry. Voilà. Ok. Est-ce que, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Est-ce que, dites-moi si vous entendez trop la musique, je vais demander à ce que ça soit baissé. Ok. Ok. Alors, la question que j'ai reçue, je vais la lire. Moi, la musique, elle me dérange. Attendez, je vois aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible d'arrêter la musique? J'en ai trop 30. Voilà, ok. J'en ai trop 30 minutes et c'est bon. Merci beaucoup. Alors, donc, j'ai demandé que la musique soit arrêtée, donc c'est cool. Ok. Alors, je trouve ma question et puis je vais partir de celle-là pour répondre. Donc, excusez-moi, ça fait… Voilà. Alors, donc, j'ai une personne qui me dit, la question c'est donc… Enfin, voilà, je vous lis tout. Ça peut… C'est cette personne, mais ça peut vous parler à vous aussi. Ok. La personne me dit, c'est une femme qui me dit, j'aime cet homme plus que tout. Il y a de l'amour pour moi depuis trois ans, mais depuis avril, fait des ruptures. Reviens, on reprend, un week-end est froideur. Ne veut pas vivre avec moi. Comment se détacher de ça? Silence radio, reproche. Ensuite, la personne dit, ma jalousie maladie ferait fuir cet homme? Ensuite, il veut que je trouve mon bonheur ailleurs pour l'oublier. Mais c'est le premier à revenir. Est-ce qu'il contrôle la situation et décide de notre relation dans un pouvoir de sa part? Donc, il y a beaucoup de choses que j'entends dans ce que me dit cette personne. Déjà, cette femme est avec un homme qui apparemment ne veut pas s'engager plus que ça, mais en même temps va et revient. Et elle demande si… Est-ce qu'il contrôle la situation et décide de la relation, donc un pouvoir de sa part. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, les gens prennent le pouvoir qu'on leur donne. Si je crée l'espace pour que ce soit l'autre qui contrôle la relation, l'autre va la contrôler. Et je vais avoir l'impression que je suis victime et que je ne peux rien. La question fondamentale pour toi, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu as envie de vivre comme relation? Est-ce que cette personne, la façon, ce qu'elle te propose comme relation, est-ce qu'elle te convient? Est-ce que c'est ce que toi tu as envie de vivre? Personne ne peut fondamentalement prendre le pouvoir sur nous si on ne la lui donne pas. Bien évidemment, quand je dis la lui donner, c'est consciemment ou inconsciemment. On peut avoir l'impression qu'on n'y peut rien, qu'on n'a pas le choix. Mais non, on a toujours le choix. Et peut-être que tu vis cette situation pour faire pour toi les choix qui vont te donner à être, tu vois. Si tu laisses cette personne revenir, aller revenir, c'est que quelque part, ça t'arrange que ça soit comme ça, tu vois. Alors, c'est que quelque part, même si ça te fait mal, il y a un endroit où tu ne prends pas la responsabilité de ton bien-être amoureux aussi. Ok, maintenant, pourquoi tu ne prends pas la responsabilité de ton bien-être amoureux? Ça, il faut voir ce qu'il y a en dessous de ça. Est-ce que tu es dans la dépendance affective? Est-ce que de quoi tu as peur? Est-ce que tu as peur que si tu te positionnes, si tu te choisis, cette personne-là va te laisser? Il faudra que tu ailles voir ce qui se joue en arrière-plan. Je me remets sur la page. Et si ce que je suis en train de dire vous parle, n'hésitez pas à réagir là-dessus. Donc, je pense que cette partie de, dans les relations, on laisse faire, mais en même temps, on ne prend pas la responsabilité du fait que c'est nous qui donnons, qui laissons l'autre prendre la place qu'elle est en train de prendre. Donc, il y a cette notion de responsabilité et que ce n'est pas, les autres sont qui ils sont. On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas demander aux autres de changer pour que nous, nous soyons bien. Et c'est ce que nous avons tendance à faire. Ce n'est pas possible. Pour que les choses se transforment aux chances, c'est que c'est nous qui devons, qui sommes amenés à changer. C'est nous qui sommes amenés à prendre la responsabilité de notre bien-être. C'est nous qui sommes amenés à nous choisir. Parce que si tu te choisis, se choisir, parfois, c'est dire non à l'autre. Si je me choisis et que je me dis donc oui et que c'est non à l'autre, ben, après, je n'ai pas à me préoccuper de comment l'autre va réagir à ce non-là, parce que ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Si je me choisis, je me dis oui et que je dis oui à l'autre, tant mieux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et souvent, si je dis oui à l'autre et que je me dis non, ça ne fonctionne pas non plus. Ça peut se faire pendant un moment, mais tout le cas, puisque je me dis non, forcément, la relation, elle est fondée sur, comment dire, elle est fondée sur, ce n'est pas une base saine, quoi, en fait. La personne à choisir, ce n'est pas l'autre, c'est me dire oui, c'est se choisir. On a tellement de mal à se choisir. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en amour de nous-mêmes. On donne tout notre pouvoir à l'autre. Ça, pour X raisons, je ne sais pas la raison, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de, tu vois, de ce qui est la raison pour laquelle tu es dans cette situation. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est justement de profiter de cette situation pour voir à quel point tu es en amour pour toi ou pas. Déjà, faire ce constat-là, c'est hyper important. Tout parle de l'amour de soi, parce que si tu n'es pas en amour pour toi, tu vas donner tout ton pouvoir à l'autre, et en même temps, tu ne vas pas être bien. Et en même temps, tu vas blâmer l'autre. Et en faisant ça, en fait, c'est un cercle vicieux qui se met en place et rien, absolument rien n'est possible dans une telle interaction. Je ne sais pas si vous m'entendez, faites-moi signe des boosts des cœurs ou sinon je continue en mode vidéo et vous prendrez le live en replay. Ok, donc je ne sais pas si la personne me dira ou m'enverra en messagerie privée ou même si ce n'est pas votre question et que ça vous parle, n'hésitez pas à rebondir là-dessus, à commenter. Voilà, comme je dis, je n'ai pas toutes les réponses, mais là, comme ça, voilà ce qui me vient. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tu es doux, Laurence? Ok, ensuite, la personne dit aussi, par rapport à la fraudeur de cet homme, comment se détacher, est-ce que je dois faire un silence radio, est-ce que je fais des reproches? Ben, c'est sûr que silence radio pour silence radio, ce n'est pas ça qui va emmener le détachement, ce n'est pas ça qui va emmener l'apaisement. Faire des reproches encore moins, parce que faire des reproches, ce n'est qu'amplifier. D'abord, faire des reproches, ça veut dire que je ne prends pas la responsabilité de qui je suis pour m'attirer ça. Je suis en train de dire que si je ressens ce que je ressens, c'est la faute de l'autre. Nous sommes responsables de notre ressenti. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la notion de responsabilité, elle est hyper importante à emmener dans cette situation, dans toutes les autres d'ailleurs, dans le sens, comme moi je dis, nous sommes 100% responsables, dans le sens où nous sommes vraiment 100% responsables de notre ressenti. L'événement, il est l'événement. J'aime bien cette phrase qui dit la vie où les choses sont vides et sans sens. Ça veut dire que c'est nous qui leur donnons la forme. Devant le même événement, 10 personnes vont avoir 10 réactions différentes en fonction de notre histoire, en fonction de nos filtres. Si je porte des lunettes roses, je vais voir la vie en rose. Si l'autre à côté a des lunettes vertes, elle verra la vie verte. Donc, ce n'est pas tant la vie, elle est. Les choses sont. Maintenant, nous sommes responsables de comment nous réagissons à ce qui est en train de se passer. Donc, ça, c'est hyper important, cet aspect-là, de prendre la responsabilité, de dire « Ok, la façon dont je réagis là, elle m'appartient. Elle n'a rien à voir avec l'événement. » Et seulement à partir de ce moment-là, on peut se commencer à se mettre en chemin pour transformer les choses si tant est qu'on choisit d'aller dans ce sens-là. Il y a deux façons de faire devant les situations qui nous arrivent. Donc, soit on prend la responsabilité de ce que nous ressentons, de notre ressenti, et aller voir. Mais pourquoi cet événement-là me fait « Je ressens ce que je ressens » ? Et ce n'est jamais à l'extérieur qu'on va aller trouver la réponse. La réponse, elle est toujours à l'intérieur de nous. « Ok, pourquoi je réagis comme je réagis ? » Et on regarde ce qui se passe. Ou bien, on va aller chercher à supprimer, blâmer, enlever, juger l'élément déclencheur. Ok ? Donc, les deux attitudes emmènent deux énergies différentes. Quand on est de prendre la responsabilité, même si ce n'est pas facile, même si ça fait mal quelque part, c'est quelque chose qui… c'est le début de la transformation. Ce n'est que comme ça qu'on peut passer à un niveau supérieur. Mais si on est dans… à blâmer l'autre, ça ne fait qu'amplifier le mal-être ou l'émotion désagréable qu'on peut ressentir. Ok ? Donc, c'est à chacun de voir. Moi, dans ma vie aujourd'hui, j'ai pris le parti pris d'aller dans la responsabilité du mieux que je peux. Je ne dis pas que j'y arrive toujours. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est la seule voie, moi, qui m'a permis, justement, de passer de la vie timide ou de la célibatite à la célibatite. Voilà, ok ? Donc, moi, je t'invite à… Déjà, il y a une prise de conscience qui est là, mais aussi à… comment dire ? À accepter ce qui… le ressenti qui est le tien, à l'accueillir, voilà, à l'accueillir tout simplement, à rentrer dans ce ressenti, aussi désagréable soit-il, si c'est de la tristesse, si c'est de la colère, si je ne sais pas, peu importe le ressenti qui est là. Il y a une fois qu'on a pris conscience d'être vraiment, vraiment accepté ce qui se joue. Parce que ce qu'on fait dans beaucoup de cas, on juge les ressentis qu'on nomme désagréables ou négatifs. Moi, je ne parle pas de positifs, négatifs. J'aime parler d'agréables ou désagréables. Et on les censure. Et du coup, au lieu de rentrer dans le ressenti, au lieu de vraiment d'aller en conversation avec cette émotion-là, on met ça sous le tapis, on le dénie, on le projecte à l'extérieur, etc. Et pendant qu'on fait ça, on ne fait qu'amplifier le mal-être, en fait. Donc, bien évidemment, faire des reproches à l'autre, ce n'est pas ça. Ça n'a jamais, jamais, jamais résolu aucun problème. Au contraire, faire silence radio-bas non plus. C'est de clarifier d'abord les choses pour soi. Être plus ou moins au clair avec son ressenti. En prendre la responsabilité et dans la mesure du possible, en parler avec l'autre. Ouvrir une discussion et dire, mais voilà, voilà ce que je ressens. Et être plutôt dans « je », parler de soi et non parler de l'autre. Comme dit Jacques Salomé, « tu, 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 le train du tu, 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 ça tue la relation. » Encore une fois, ce n'est pas facile, mais prends conscience de ce que tu ressens et ensuite, vois dans quelle mesure, le plus sainement possible, tu peux partager avec l'autre, lui dire clairement, voilà ce que je ressens, voilà mes besoins. Si vous pouvez trouver un accord, ben c'est bien. Si vous ne pouvez pas, parce qu'on ne peut pas toujours, ben tu continues ton chemin. Au moins, tu auras vu, enfin, vu ce dont tu as besoin, ce qui est important pour toi. Et si ça se trouve, cet homme-là, il ne peut pas, il n'est pas en mesure, en tout cas visiblement c'est le cas, il n'est pas en mesure de t'apporter la relation que tu souhaites, ok ? La grande question, c'est de voir, encore une fois, qui toi tu es pour t'attirer ça, ok ? C'est le truc, il est là, qu'est-ce que tu veux vraiment, est-ce que tu es capable de te dresser pour ce que tu veux ? Est-ce que tu es capable de te choisir ? Et ça, ça peut demander, ça va certainement, ça dépend, demander de se faire accompagner, parce que ce genre de choses, il y a souvent de grandes blessures derrière, il y a, ce n'est pas aussi simple que ça, et c'est là où l'accompagnement, se faire accompagner, est indispensable, voire parfois incontournable, parce qu'on n'arrive pas, on arrive rarement à se sortir de ce genre de choses seules. Et aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de méthodes, il y a plein de possibilités d'accompagnement, que ce soit en thérapie, que ce soit en coaching, ça dépend, ça dépend de ce qu'il y a derrière, ça dépend de l'ampleur des blessures, ça dépend du degré de la dépendance affective, si c'est de la dépendance affective, ça dépend de beaucoup de choses, ok ? Ensuite, la personne me dit, comment surmonter le sentiment d'abandon, de rejet ? Grande, 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 grande question. Sentiment d'abandon, de rejet, je ne vais pas donner des recettes, je ne vais pas dire, voilà, il faut faire ça et ça, pour moi, ce n'est pas aussi simple que ça. Surmonter un sentiment d'abandon et de rejet, il faut déjà, c'est déjà bien que tu vois qu'il y a, que tu as ce sentiment d'abandon et de rejet, c'est déjà une très bonne chose, dans la prise de conscience, elle est là. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, l'accueil de ce sentiment, je t'invite à rentrer dans ce sentiment d'abandon, à les visiter, à aller en conversation, si je peux dire, avec ces femmes, ce sentiment et de voir qu'est-ce que ce sentiment d'abandon en rejet est en train de te dire. C'est l'occasion d'aller à la rencontre de ton enfant intérieur, cet enfant-là qui s'est senti abandonné ou rejeté. Et le sentiment d'abandon, de rejet en général, ce n'est pas dans la relation amoureuse que ça a pris naissance. Le sentiment d'abandon et de rejet, la plupart du temps, ce sont des sentiments qui sont déjà, c'est dans l'enfance que ce genre de sentiment se met en place. Et en général, c'est avec papa ou maman. Un livre qui est très, très bien là-dessus, c'est « Les seins blessures » de Lisborough, entre autres, où elle parle de « Les seins blessures » dont le rejet, l'abandon. Donc, si tu le sais, ça peut être un bon début. Commencez à lire le livre de Lisborough et voir, je t'invite à voir quelle est ta relation avec papa. Est-ce que tu t'es sentie abandonnée par ton père ? Quelle est ta relation aussi avec maman ? Lisborough dit que le sentiment d'abandon, en général, ça se passe avec le sexe opposé. Donc, c'est avec, si je suis une femme, avec mon papa. Et si je suis un homme avec maman, et le rejet, c'est avec la personne du même sexe. Bon, on va voir. Mais, peu importe, voir, la réponse, elle est en toi. Regarde déjà, quelle est ta relation avec ton papa ou ta maman ? Les deux, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est le genre de travail qu'on fait dans le CV amoureux. On va aller voir tous ces aspects-là, justement, des choses qui font que… Pourquoi on ne vit pas la relation amoureuse qu'on a, qu'on souhaite vivre ? Ok ? Salut Sophie ! Salut Nathalie ! Donc, voilà par rapport à ça. Et moi, je t'invite aussi à… C'est à toi de voir, sur une échelle de 1 à 10, comment tu t'évalues sur le sentiment d'abandon et de rejet. Et de voir, est-ce que tu as besoin d'être accompagné ? Ce que je te recommanderais, je dirais encore une fois, ça ne se fait pas seul. Te faire accompagner en coaching, te faire accompagner en thérapie. Mais il y a cependant des choses toutes simples, comme ce que j'ai donné jusqu'ici, qu'on peut déjà commencer à faire soi-même. La prise de conscience, accepter, aller en contact avec ce sentiment d'abandon, de rejet, mais vraiment aller avec un stylo et un cahier, par exemple, et créer tout ce qui vient, laisser sortir, mais vraiment laisser sortir les choses, ne se mettre, ne pas se censurer. Déjà, ça permet d'exprimer, de mettre à l'extérieur ce qui est là et aller à la rencontre de son enfant intérieur. Tout comme, imagine que tu as ton enfant, que tu sois mère ou pas, qui vient et te dit, écoute, maman, je me sens abandonnée ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire ? Tu vas prendre cet enfant dans les bras, tu vas consoler cet enfant, tu vas rassurer cet enfant. Donc, je t'invite à faire la même chose pour toi, à être pour cet enfant qui s'est senti abandonné ou rejeté, le parent que tu aurais aimé, que ton père ou ta mère ou je ne sais pas, les personnes qui ont fait figure, ont voulu, comment dire, ce que tu aurais aimé, la façon dont tu aurais aimé que tes parents prennent soin de toi. Maintenant que tu es adulte, c'est à toi d'être ce parent-là, à cet enfant-là qui s'est senti abandonné ou rejeté. Il faut savoir qu'une fois que la croyance d'abandon, elle est mise en place, tout ce qui se passe, on ne fait que répéter. Parce que l'être humain, une fois qu'on croit quelque chose, on va aller chercher dans le monde tout ce qu'il faut pour avoir raison de ce qu'on croit. Si je mets des lunettes roses, ça ne veut pas dire que la vie est rose. C'est moi, quand j'ai mis mes lunettes roses, tout ce qui va se passer autour de moi, je vais voir la vie en rose. C'est comme ça. Il faut déjà que ce soit super clair pour toi. Donc, c'est à toi de voir par rapport à ce sentiment de rejet, d'abandon. Ça peut être d'autres sentiments. La honte, peu importe, on parle d'abandon et de rejet parce que la question va là-dessus. Mais c'est pareil pour toutes les autres blessures. Donc, tu vas aller, tant que tu n'as pas pris la responsabilité de ça, tu vas vouloir avoir raison de ça, de dire « Ok, papa m'a abandonné » ou « Mama m'a rejeté », peu importe le truc. Et tu vas aller attirer dans la vie les situations, les gens qu'il faut pour avoir raison de ça. Donc, tu vas aller attirer les hommes qui vont t'abandonner, tu vas aller attirer, voilà, ce genre de situation. Et là-dessus, je sais ce dont je parle. Moi, j'étais une abandonnique. Je ne dis pas que c'est fini, fini, mais j'étais vraiment une abandonnique. Et mon truc, c'est que je me dépêchais d'abandonner pour ne pas être abandonnée. C'est pareil. Ok ? Et c'est à force de faire ton travail qui fait que, bon, je ne sais pas si j'étais à 8 ou 9, que j'ai pu tout doucement, à force de prendre la responsabilité et tout, ou de faire tout ce travail d'aller vers la responsabilité. Et quand bien même le sentiment d'abandon peut être là, le fait d'avoir cette conscience-là des choses, ça fait que dès que je le chope, je peux dire aujourd'hui, « Hey, Michel, là, tu es en train de faire ton abandonnique. » Au moment même où je mets cette conscience là-dessus, ça me permet de transformer les choses. Parce que, justement, parce que j'en ai conscience. Je ne suis pas en train de dire ici que tout doit être clean, que tout doit être, qu'on ne doit plus du tout avoir de blessure ou quoi. Non, ce n'est pas le propos. Ce n'est vraiment pas le propos. C'est plutôt avoir la conscience, cette conscience des choses et de dire, « Ok, j'ai cette blessure-là. Est-ce que ce n'est pas cette blessure-là qui est en train de jouer ? » Est-ce que je suis par rapport à ça ? Et c'est mon job d'aller penser mes plaies par plein de façons, par se faire accompagner, par lire, par des vidéos, par écouter en live, par exemple, tu vois. Alors, est-ce que j'ai des questions ? Salut Stéphane ! Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas, si vous ne l'avez peut-être pas suivi depuis le début, en fait, j'ai reçu une question et j'ai lu la question. Je suis juste en train de répondre à la question de cette personne qui est dans une relation avec un homme. Et cet homme-là n'est pas du tout engagé dans la relation. Cet homme lui demande limite d'aller voir ailleurs, mais en même temps, il revient. Donc, je vous laisse imaginer le tableau. Ce n'est pas une relation épanouissante, ce n'est pas une relation, comment dire, de qualité. Ce n'est pas une relation qui lui donne à être. Donc, la personne m'a demandé comment se débarrasser. Je n'aime pas trop ce mot, enfin, comment transformer ce sentiment, enfin, comment se détacher et transformer ce sentiment de rejet ou d'abandon. Donc, voilà ce à quoi j'ai répondu en disant, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain non plus. Vous imaginez bien que quelque chose qu'on a alimenté pendant des années, on s'est construit là-dessus. Ce n'est pas en un clic qu'on transforme les choses. Il faut savoir que tout se met en place par répétition à force de répéter. Donc, la transformation aussi, c'est dans l'autre sens, c'est à force de répéter, de prendre conscience, d'accueillir et de voir ce qu'on va mettre en place pour transformer les choses. Et il y a quelque chose qui est tout bête par rapport à l'amour de soi, les cimes de soi, la confiance en soi. C'est juste chaque matin se regarder dans le miroir et se dire, je t'aime, mais vraiment, faites-le si vous ne le faites pas déjà. Rien que ça, c'est une énergie que tu es en train de mettre dans l'univers. Tu es en train de t'accueillir, de t'aimer. Parce que tout ça là, tout ce que cette personne peut vivre, qu'on peut vivre dans nos relations amoureuses, à la base de ça, c'est le non-amour de soi, qui est vraiment à la base de tout ça. Donc, notre job à nous, c'est vraiment d'aller à la rencontre de nous-mêmes, d'aller à la rencontre de nos blessures, d'aller à la rencontre de cet enfant intérieur qui est blessé, de l'accueillir, en fait, de se donner cet amour qu'on réclame à l'autre. Parce que je réclame que l'autre soit présent, mais est-ce que moi je suis vraiment présente à moi ? Je réclame que l'autre me reconnaisse. Mais est-ce que moi je me reconnais vraiment ? Est-ce que je m'accueille ? Parce que moi je m'accueille et plus je vais être exigeant à l'extérieur, et plus je vais vouloir que ce soit l'autre m'accueille et l'autre veuille. Et du coup, il n'y a rien de simple qui se passe à ce niveau. Et c'est là où on tombe dans la dépendance affective. Et sans l'autre, je ne peux pas. On a tout en nous. L'amour est en nous. Moi je crois à fond. C'est juste que nos blessures, nos croyances, nos histoires ont tellement pris la place qu'on croit qu'on est tout petit, qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes, que si l'autre ne nous donne pas son amour, que ça y est, on est fini pour nous. Mais ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, nous sommes des adultes. Et c'est un autre job à nous de nous donner, de nous choisir, d'aller à la rencontre de nous-mêmes avant d'aller rencontrer l'autre. Et c'est tout le propos de ce que je peux, enfin, je ne vais pas dire enseigner, de ce que je propose, voilà. Comme je le dis, je ne vous apprends rien. Tout est en vous, mais vraiment. Donc voilà, toute l'idée, c'est profiter justement de ces situations, de ces relations amoureuses compliquées, de ces relations amoureuses douloureuses pour s'arrêter et aller à la rencontre de soi, se choisir, se donner de l'amour. Et plus on s'aime, plus on va aller attirer des gens qui vont nous aimer. Ce n'est pas la loi de l'attraction, je ne cesserai jamais de répéter. Plus je vais me donner de l'amour, est-ce que je vibre dans l'univers ? C'est l'amour ou qu'est-ce que je vais faire ? Je vais attirer aussi de l'amour. Je vais attirer des gens qui vont me donner cet amour-là. Donc, au lieu de blâmer l'autre, de blâmer le déclencheur, de dire oui, c'est la faute des hommes, c'est la faute des femmes, il a fait ci, il ne m'a pas donné ci, ainsi de suite, ou bien papa, maman, le gouvernement, je ne sais quoi. Commence à voir, à te dire, ok, c'est dans mon espace que ça se passe. Qu'est-ce que, est-ce que ce que j'exige de l'autre, est-ce que moi-même je suis en train de me le donner ? Est-ce que moi-même je, comment dire, cherche le mot, est-ce que moi-même je vibre cette énergie-là ? Parce que, comme on dit, l'univers ne répond pas à ce qu'on veut ou même ce qu'on demande, mais à ce qu'on vibre, à notre vibration. Salut Nana ! Qui dit merci, magnifique cadeau. Eh bien tant mieux, si ça peut, si ça résonne pour vous, si ça va vous chercher, eh bien tant mieux. Et si ça ne vient même pas vous chercher, c'est bien. Tout est toujours parfait. Donc si vous avez d'autres questions, vous avez des réflexions à partir de tout ce que je suis en train de dire, ou même des témoignages, eh bien n'hésitez pas à, comment dire, à le partager dans ce live. Je regarde la question de la personne, voir s'il y a un autre aspect. Comment surmonter le sentiment d'abandon, de rejet ? D'abord, je dirais qu'il n'y a rien à surmonter d'ailleurs. Ce n'est pas le mot que j'emploierais, moi, surmonter. Mais juste de choper cette situation pour transformer les choses, pour se donner de l'amour. En fait, les relations amoureuses, pour moi, mais ça c'est ma façon de voir les choses aujourd'hui, sont là pour nous mettre de l'éclairage sur nos zones d'ombre, sur toutes les parties qu'on n'accepte pas chez nous, sur le non-amour qu'on a de nous. Et en fait, les relations amoureuses sont là pour nous faire grandir. Et si on arrive à choper les situations pour grandir au lieu de blâmer l'autre, eh bien moi, je dis qu'on a tout gagné. En tout cas, c'est mon parcours et c'est ça qui m'a amenée aujourd'hui à créer cette communauté et à faire ce que je suis en train de faire. et pas seulement moi, mais plein d'autres personnes autour de moi, je n'ai eu que ça comme à partir du moment où je suis sortie de la vie timide et que j'ai pu prendre la responsabilité et que j'ai pu revenir à moi, cheminer vers moi, aller voir mes blessures et tout, faire ce travail là vers moi, écoutez, ma vie n'a plus la même saveur quoi. Et pour tout, pas seulement pour les relations amoureuses, ça n'empêche pas d'avoir mal, de pleurer, de tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, j'ai appris à accueillir parce qu'il y a ça aussi, je reviens là-dessus, accueille ce qui est là. Si tu as de la tristesse, accueille ta tristesse. La colère accueille la colère. Qu'on ne nous dit pas, oui, ce n'est pas bien de... Parce que le fait de juger ses ressentis là font qu'on ne va pas les visiter, on ne va pas les rencontrer. Il faut savoir que les émotions sont là. C'est comme des messagers, des messagers de transformation. Donc, quand on vit une émotion désagréable, au lieu de se battre contre cette émotion, ben, regarde et dit, tiens, si cette émotion-là était un messager de transformation, quel serait le message pour moi? Je te promets que quand tu commences à regarder les choses sur cet angle, ça change littéralement tout. OK? Tu peux prendre ça comme un jeu. Prends tes situations qui t'embêtent et regarde tes émotions, prends-en une et dis, OK, si cette émotion-là, elle venait avec un message de transformation, qu'est-ce que serait le message? Et tu vas voir que tu vas coller la paix à l'homme, à la femme, aux gens et tu vas commencer à regarder. Elle dit, OK, qu'est-ce que, quelle est la leçon? Il y a toujours une leçon à prendre de ce qui nous arrive. Quelle est la leçon? Et comme je dis, ben, tu peux te faire accompagner, je t'invite même à le faire, en thérapie, en coaching. Il y a des techniques comme l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui aide beaucoup. Tu vas sur YouTube, tu tapes EFT, il y en a plein, 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 plein. Ce n'est pas ça qui manque. Il y a, moi, j'aime bien aussi, le petit bonhomme des allumettes, de Jacques Martel, qui permet aussi de couper les liens, de faire le pardon. Parce que dans tout ça, il y a cette notion de pardon. Surtout, moi, je reviens encore à soi. Se pardonner, c'est le plus difficile. OK? Il y a plein de techniques comme ça, aujourd'hui, qui permettent déjà de commencer à faire ce chemin vers soi. Et, ben, pourquoi pas, tu peux faire l'atelier CV amoureux avec moi. C'est là où on va aller voir, faire la photographie de ta relation amoureuse. Et on va commencer à voir, OK, où est-ce que j'en suis dans mes relations amoureuses, voir mes expériences amoureuses, quelles sont les leçons, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui m'empêche de vivre la relation amoureuse et pas nécessaire que à laquelle j'aspire, tu vois. Donc, c'est tout ce travail-là que je fais faire, qu'on fait dans l'atelier CV amoureux, et qui permet de faire ce cheminement vers soi. Et on n'est jamais, jamais, jamais perdant en travaillant sur soi, en cheminant vers soi. Jamais. Le but, ce n'est pas de faire le CV amoureux, dire, OK, moi, je ne promets pas que tu sors de l'atelier CV amoureux, que tu vas tomber amoureux, mais ce que je peux te promettre, c'est que tu commences à tomber en amour pour toi, OK ? Parce que tu es en amour pour toi, encore une fois, mais c'est ce que tu vas attirer. Parce que c'est ce que tu vas vibrer. OK ? Donc, ça peut être une façon de faire les choses. pour ce qui est de la dépendance affective ou autre, si tu as besoin de recommandations, tu m'envoies un message, un messagerie privée. J'ai des gens chez qui je peux te, que je peux te recommander. J'ai fait pas mal d'interviews dans ce sens-là. Donc, si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu vas voir à travers les interviews, déjà, tu peux avoir pas mal d'éléments. Il y a aussi mon e-book, 7 clés pour vivre sans célibat en conscience. Et j'ai fait un live, des lives sur chaque clé. Donc, on a 7 lives sur chaque clé pour vivre sans célibat en conscience. Il y a aussi pas mal de choses dans mon e-book, dans les lives. Donc, franchement, tu as pas mal de choses pour t'accompagner et rien ne vaut, rien ne vaut, ben, se faire accompagner aussi. Parce qu'on peut lire plein de choses, on peut écouter plein de choses, mais il faut rentrer dans l'expérience, quoi. Il faut le vivre avec le corps, il faut rentrer dans l'expérience et que ça reste pas juste quelque chose d'intellectuel, mais quelque chose qu'on va vivre avec notre corps, notre âme, à tous les points de vue, quoi. Donc, voilà, par rapport à ça, s'il n'y a pas de questions, s'il y a d'autres questions, s'il y a des questions qui vous viennent après, ben, je serai ravie d'y répondre. Vous pouvez me poser vos questions ici. Vous pouvez aussi, comme a fait cette personne, me les envoyer en messagerie privée. J'y répondrai avec plaisir. Je vous invite donc à aller voir la chaîne YouTube, sur la page aussi, et faites connaître cette page autour de vous. Partagez-la, partagez ce live. Si vous pensez à des personnes pour qui ça peut faire une différence, eh bien, partagez-leur. Faites connaître la page des Célie Conscient. Il y a aussi le site. Je mettrai tout ça en commentaire, d'ailleurs. Et voilà, moi, pour ma part, j'en ai fini. Je crois que je vous ai tout dit. Ben, actuellement, oui, je suis à Montréal où je viens à la rencontre aussi de mes Célie Conscient ici, parce qu'il y en a qui sont ici. Et bientôt, je vais faire ma première conférence à Montréal. J'en ai fait une à Paris, de la Célie Gbactite à la Célie Conscient. Ça s'est très bien passé. Donc, voilà, je continue ici. Je viens à la rencontre de nos amis ici. Et vous allez, même si je suis ici, je continue à faire ce que je fais. Les ateliers CV amoureux, je vais bientôt commencer à les animer en e. J'ai déjà eu un petit groupe de personnes qui sont intéressées. Si vous êtes intéressé, faites-moi le savoir pour que je puisse vous inclure dans le groupe. Ce qui est génial, où qu'on soit, on peut être connecté. On peut être connecté. C'est ça qui est génial aujourd'hui. Donc, il suffit qu'on se mette sur Skype ou je ne sais pas quelque autre. Et ça le fait très, très bien aussi. Donc, voilà. Ça ne se passe pas qu'à Paris ou à Montréal où je suis. demain, peut-être, je n'en sais rien, je serai un martinique ou je ne sais où. Ça se passe à tout moment, à toute heure. Et gratitude pour tous les moyens qu'on a aujourd'hui de se connecter avec les gens, peu importe là où on est. Voilà, les amis. Waouh ! On a fait pratiquement l'heure. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous embrasse. Là, je commence à avoir mais tellement chaud. Il faut que j'en profite parce qu'il y a deux jours, trois jours, franchement, j'étais... J'avais froid quoi. Et là, il paraît que cette semaine, il va faire beau. Je ne sais pas ce qui se passe à Paris. Apparemment, il ne fait pas très beau. Mais bon, waouh ! C'est chaud ! Alors, qu'est-ce que me dit Sophie qui me dit merci beaucoup et très bonne soirée dans la belle province ? Merci, merci les amis. Merci Sophie. Merci Nana. Merci Stéphane. Nathalie. Merci Laetitia. Merci Laurence. Et merci à toutes les personnes qui vont prendre le live après et qui vont poser des questions. Enfin, voilà. En attendant, vivez pleinement et consciemment. Je vous embrasse très très fort et bonne, belle soirée. Bonne soirée si vous êtes en France et nous, bonnes fins d'après-midi. Allez, à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio